Chers croquelecteurs, aujourd'hui c'est un numéro tout à fait spécial que je vais vous présenter. Il est dédié à l'événement jeunesse de la rentrée littéraire. Il s'agit bien évidemment de la série U4 sortie le 27 août et pour laquelle deux éditeurs se sont unis. Cyrus et Nathan, quatre auteurs bien connus de votre magazine préféré, se sont réunis pour écrire chacun des volumes de la série autour d'un personnage. Vincent Villeminot raconte l'histoire de Stéphane, Florence Inkel, celle de Yanis, Yves Grevet, celle de Coridan et Carol Trebor, celle de Jules. Ces quatre personnages vivent tous dans le même monde et finissent par se croiser. Ces quatre tomes peuvent se lire séparément et dans l'ordre que l'on souhaite. On imagine sans mal le travail colossal des auteurs pour réussir à être cohérents dans une histoire à l'autre, tout en ayant des points de vue différents sur les rapports entre les différents personnages qui ne vivent pas les événements de la même façon. Pour commencer, je vais vous planter le décor de cette série qui est commun à tous les tomes. À partir du 1er novembre, le monde a vu se propager à partir d'Utrecht, une ville des Pays-Bas, un terrible virus, U4, qui a totalement décimé la population. 90% des habitants sont morts en seulement 10 jours. Seuls les adolescents âgés entre 15 et 18 ans ont survécu à cette pandémie. Les quatre héros ont en commun d'être des participants aux jeux vidéo de ligne Wars of Time ou WOT. Le maître du jeu, Kronos, a envoyé aux combattants experts, dont ils font partie, un message leur donnant rendez-vous à Paris le 24 décembre sous la plus vieille horlage de la ville. C'est le début de l'histoire pour ces quatre personnages. C'est parti pour les résumés. Lucas, peux-tu nous parler du roman racontant l'histoire de Yanis ? À Marseille, seul avec son chien à pied, Yanis doit alors survivre dans un monde hostile, où seule la loi du plus fort règne, et tenter de rejoindre Paris pour le rendez-vous de Kronos. Avant de quitter la ville, il brûle l'immeuble contenant les corps des membres de sa famille. Mais le chemin de Yanis n'est pas de tout repos. Car à peine a-t-il retrouvé son pote Hervé, que celui-ci se prend une balle en pleine tête. Des jeunes ont pris le pouvoir avec seule volonté la vengeance. Yanis suit donc Marseille pour rejoindre les dix rots de voleurs, une experte de WOT à Lyon. Mais en chemin, Yanis possédé par Adriel, son héros de WOT, va prendre son courage à deux mains pour sauver une fille piégée par deux violeurs armés. Mais pendant la bagarre, Yanis se fera poignarder et tuera contre son gré son adversaire. Bouleversé, mourant, Yanis s'évanouit. À son réveil, Yanis se retrouve dans un centre médical. Il se trouve au airpoint. Mais il reste à Yanis un long chemin à parcourir. Il doit d'abord retrouver les dix rots de voleurs et Happy, qu'il a perdus lors de l'affrontement. C'est donc dans un monde apocalyptique que Yanis poursuit son chemin. Angélique, c'est ton tour. Fais-nous le résumé concernant Corridène. Dans le hameau de Menesguen, en Bretagne, Corridène reste seule avec ses vaches. Tout le monde est mort, il n'y a plus personne. Elle se dit qu'il vaudrait mieux mourir, prendre cette fiole de poisson qu'elle a préparée elle-même. Elle se résigne à vivre, du moins jusqu'à ce que ce petit veau arrive dans ce monde. Un jour, deux jeunes arrivent et la menacent. Alors qu'ils ont le dos tourné, elle leur tire dessus. Ils s'en vont, mais Corridène sait qu'ils vont revenir. Elle ne peut plus rester seule. Elle est trop vulnérable. Mais qui pourrait l'accompagner ? Corridène pense directement à son cousin Max. Elle court à son institut, mais tombe sur une bombe d'ado méchant qui la détient de prisonnière quelque temps. Elle finit par se libérer et emmène Max avec elle. Corridène, sous la pression de toutes ses attaques, cherche une solution. Elle repense au message de Kronos, le maître du jeu WOT, qui lui a donné rendez-vous à Paris. Elle y réfléchit et décide donc d'aller voir la malle de sa grand-mère. Elle était médecin et croyait en un certain nombre de choses. Corridène y retrouve le triskel de sa grand-mère et le met autour de son cou et y retrouve quelques adresses. Elle se dessique donc à partir avec Max en direction de Paris dans un tracteur avec une remorque. Nous avons changé de duo. Mathéo, qu'arrive-t-il à Stéphane dans le roman qui porte son nom ? Stéphane habite dans la grande ville de Lyon, récemment détruite par la maladie. Stéphane attend le retour de son père qui est épidémiologiste. Elle se rend dans les laboratoires où il travaille dans les quartiers de Girlande mais est partie à Paris en hélicoptère avec l'armée pour tenter de trouver un remède contre quatre. Pendant des jours, Stéphane va attendre que son père revienne. Pour survivre, elle va régulièrement se ravitailler au Airpoint, qui est un centre de ravitament pour les survivants, érigé par des endos et sangs car la plupart des adultes sont morts d'hémorragie interne et externe provoquée par le virus. Elle y a apporté des matériels de première nécessité de son père. Elle n'a aucune nouvelle de sa mère et de son frère habitant en Bretagne. A plusieurs reprises, Julien, qui dirige le centre, va lui proposer de s'installer au Airpoint mais elle refuse toujours. A force de répétition, elle va finir par accepter d'y rester en tant qu'infirmière, son père l'ayant bien formé. Elle retrouve alors des camarades de classe, notamment Marco, un garçon avec qui elle aimait bien parler. Au zoo, tout proche, elle rencontre Alex qui a décidé de s'occuper des animaux abandonnés de tous. Nicolas, c'est à toi de nous présenter Jules. A Paris, Jules, 16 ans, commence à mourir de faim dans son appartement dont il n'est plus sorti depuis des jours. Il doit absolument aller chercher de la nourriture pour lui et son chat, l'ego. De plus, son logement commence à être infesté par des rats qui pullulent dans la ville. Dans les escaliers, il découvre déjà deux corps. Dans les rues, il ne croise aucun survivant jusqu'au Panthéon. Il y voit des jeunes très méfiants. Il découvre un tract qui annonce que les militaires vont mettre en place des Airpoint où seront distribués de la nourriture et de l'eau. En attendant, il va se servir dans un supermarché en remplissant un caddie. A son retour, il trouve son frère drogué qui cherche les bijoux de sa mère pour entrer dans le gang du 16e arrondissement. Malgré ses suppliques, il ne reste pas avec lui. Jules n'a plus de nouvelles de ses parents ni de ses grands-parents. Il se rend chez ces derniers qui n'ont pas survécu. Il a pu récupérer du ravitaillement dans leurs réserves. Dans son immeuble, il décide de fouiller le cabinet du pédiatre et qu'elle n'est pas sa surprise de découvrir une petite fille. Comment est-ce possible ? Il est temps de s'intéresser aux avis de nos quatre chroniqueurs qui, vous l'avez deviné, ont adoré cette série. Lucas et Angélique, pouvez-vous nous parler du monde dans lequel vivent vos personnages ? Cette série de romans m'a semblé vraiment intéressante, notamment grâce aux couvertures qui, selon moi, sont plutôt réussies. On y découvre les visages de quatre héros qui semblent dépourvus de toute émotion sur un fond gris terne qui préfigure le genre post-apocalyptique. En effet, j'ai bien aimé cet univers de science-fiction créé par les auteurs. L'atmosphère y est oppressante car tout ressemble à notre monde. On pourrait croire que cela se passe dès demain. Ainsi, je vous rappelle que le virus U4 tue tous les êtres humains, excepté ceux qui ont entre 15 et 18 ans. 90% de la population mondiale est donc détruite. J'ai trouvé très intéressant de voir ces adolescents qui essaient de survivre à l'aube de la fin du monde. En effet, tous les héros et leurs compagnons sont prêts à tout pour continuer à vivre. A ce stade, le vol n'existe plus et se servir dans les maisons ou les magasins devient une habitude, une nécessité absolue. Nourriture, boissons et électricité deviennent des ressources très convoitées. Certains sont prêts à tout pour s'en emparer. La vie humaine n'a que peu de valeur. Ce ne sont pas les exemples qui manquent de ceux qui vont mourir pour des choses futiles. Certains jeunes redeviennent de véritables animaux. Le lecteur découvre un monde dépourvu de toute loi. La seule qui reste, c'est celle du plus fort. Comme le virus U4 a décimé toute la population et surtout les adultes, ce sont les jeunes qui dirigent la société. Ils font ce qu'ils veulent et n'hésitent pas à te tuer. Corridone a compris tout de suite qu'elle était en danger en restant seule. Elle se fait attaquer plusieurs fois à la ferme. Heureusement, les jeunes survivants ont la possibilité d'aller dans des points de rassemblement où ils auront de la nourriture et ils seront en sécurité. Mais quand Corridone et Max y vont, au moment de la livraison de la nourriture, le point de rassemblement se fait attaquer par des pillards. L'armée n'intervient pas, tout comme les gardes. Ils n'utilisent pas les armes qu'ils ont en possession pour faire régner la loi. Rien n'est jamais facile pour les héros dans ce monde où la gentillesse et la bonté sont des faiblesses qui peuvent vous coûter la vie. Mathéo et Nicolas, parlez-nous des personnages de cette série. Qu'en avez-vous pensé ? Les quatre personnages apportent énormément à l'histoire. Ils ont tous des personnalités développées et vont tous réagir de façon différente aux terribles événements. Ils sont originaires de plusieurs villes, Marcelle, Lyon et Paris et de la Bretagne. Tout d'abord, Corridone, une jeune fille qui vit dans une ferme en compagnie de son cousin Max. Au départ, elle pense même à se suicider jusqu'au moment où elle prend conscience qu'elle a un grand rôle à jouer. Elle découvre que sa grand-mère lui a transmis un pouvoir qui pourrait bien sauver le monde. Elle doute tout le temps de ce qu'elle doit faire. De plus, s'occuper de Max est une autre responsabilité. Heureusement, elle croise des amis de sa grand-mère qui sauront la guider dans ses missions. Ensuite, le personnage de Stéphane apparaît comme extrêmement courageux. Elle donne l'impression qu'elle garde son sang-froid dans la plupart des situations, même si elle pleure quelquefois en cachette, se demandant si son père est toujours en vie. Elle se sent souvent abandonnée et se montre extrêmement dure pour se protéger. J'apprécie également son côté garçon manqué qui accentue un peu plus son côté rebelle et sombre, se montrant violente à de nombreuses reprises. Stéphane est aussi très intelligente et elle possède beaucoup de connaissances sur la médecine virale. Elle va d'ailleurs émettre plusieurs hypothèses brillantes sur l'origine du virus U4 et pourquoi il ne tue pas les adolescents entre 15 et 18 ans. Puis, Yanis, qui la rencontre à Lyon, est plutôt courageux et est un véritable meneur de groupe. Il est également très amical envers la plupart des gens qu'il rencontre, surtout envers Stéphane. Cette dernière demeure très mystérieuse et Yanis se pose multiples questions sur elle. Durant tout le roman, nous ne cessons de ressentir les mêmes émotions que lui, tolèrent, peur, angoisse. Ce point de vue interne nous permet aussi d'avoir plusieurs moments de surprise, comme lorsqu'il essaye de fuir le airpoint et qu'il se retrouve coincé à cause des barricades. Enfin, le dernier personnage, Jules est certainement le plus simple, celui qui ressemble à un ado normal. Au départ, il ne veut même pas sortir de chez lui. Puis, quand il découvre la petite fille, il prend peu à peu l'assurance et va prendre une place importante dans un groupe de jeunes. Peu courageux, il décide, comme les autres, de se rendre au rendez-vous fixé par Kronos sans savoir ce qu'il attend en espérant un futur meilleur. En définitive, vous l'aurez compris, les chroniqueurs de croque-lecture ont eu un immense coup de cœur pour la série U4. Dire qu'il s'agit de l'événement de la rentrée n'est pas usurpé. L'univers développé en commun par les quatre auteurs réussit à nous entraîner dans les aventures des quatre personnages qui vont tenter de survivre sur les décombres de notre monde. Personne ne semble à l'abri. Les morts sont nombreux parmi l'entourage de ces héros. Les histoires d'amitié et d'amour apportent un peu de réconfort. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans la lecture de cette série addictive malgré des volumes de 400 pages. Coucou ! Non, merci. Remonte ! Et des cycles dont... Non, mais... Il y a ma langue, elle s'en met là.